Yo yo yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, nouveau épisode sur l'épidémie du coronavirus en direct de Marseille. Pour voir les épisodes précédents, aller sur les épisodes précédents. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau épisode, du coup, bon visionnage et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, vous abonner et salut ! Ouais, Macron, il parle à 20h. Deux options, soit c'est confinement dans 48h, confinement total, soit confinement à minuit. Si c'est confinement à minuit, on est bloqué à Marseille. Si on est bloqué, on est dans la merde. On est à la rue, gros, si on est bloqué. On va pas payer des Airbnb tous les soirs. Vas-y, viens vite, dans 20 minutes, c'est le discours. On va pas rentrer chez nous. Gros, moi je t'ai dit, moi je t'avais prévenu, on part pas déjà. Il y a de la prostitution à Marseille, non ? Je vole pas aussi, je suis sale. Tu veux pas aller sur le trottoir, mais j'ai fait un peu le trottoir. Moi, je dors pas dehors. Ma mère, déjà, j'ai menti à mes parents où j'étais. Oh oui, c'est le deuxième, Badia, t'es à Marseille. Ouais, tous les ans. Là, il pense que t'es où ? À Montmartre, au-dessus de Paname. Pourquoi tu leur as pas dit ? Badia, il faut que t'es dépendre. Ouais, ouais, ils ont raison. Ah, tu plus, fils de pute. OULE LA FENÈRE ! Tu vois ça ? J'ai des caisses dans mon ventre. Je sais pas quoi, quand tu pètes, mon corps, il répond. La deuxième option que choisira Emmanuel Macron, parce que jusqu'à présent, il a toujours des déplacements consignés. Attends, il a dit déplacement ! Ouais, donc, on a des déplacements indispensables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un confinement total, t'as pas le mal pour revoix. Ça veut dire de 8h du matin à 18h, t'as le droit de te déplacer. Ça peut pas le dire ? Ah si, si, c'est ça, c'est bon. On peut prendre l'avion, l'avion, il y a 10h. Après, est-ce que notre avion va partir ? Les masques sont précieux, réservez-les à ceux qui en ont besoin. On va marcher comme ça dans la rue. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de masque. Arrête d'invoter, eux. L'épidémie de Covid-19 était peut-être, pour certains d'entre vous, une idée lointaine. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Ça, tu ne vas pas voir les parents. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie... On part 10h. Biceps. Là, t'es content. Tu es mon trompe, on est où ? Lui, il pense qu'à s'entraîner. La muscu ! On va tous maigrir, je t'ai dit. Report des séances bancaires. Il n'y a pas de vécu rien. Report des charges fiscales. Tu ne vas pas avoir ton salaire, mais tu vas avoir du chômage. Je n'ai pas mon salaire, du moins là. Il faudra, en lien avec... J'ai perdu en 4 jours. Il est content de se battre. C'est toi que tu es content, tu vas faire tes muscles ? Là, il est content, oui. Nous allons continuer. Je sais qu'on rentre en tout cas. Il croit qu'on rentre. Vive la République. Vive la France. Vive la France. Moi, je vais prendre mes distances avec mes clients et je vais les coacher seulement par l'avro. Parce que si je ne travaille pas, je n'ai pas de salaire, je ne peux pas acheter à manger. C'est des chiens, les gens. Ils prennent pour 3 mois et ils ne laissent pas aux autres. On va tous maigrir. Pour le travail, je ne suis pas d'accord. Quoique, si je ne veux pas contaminer mes parents, il ne faut pas que je contamine mes clients non plus. Ce n'est pas parce qu'ils me donnent de l'argent qu'ils ont le droit d'être contaminés. Oui, parce que... Putain, ça craint. En 40aine, ça veut dire que ça veut dire. Bon, je crois que je vais me lancer sur YouTube pour faire un maximum de vues et gagner de l'argent. On avance, puis ils prennent des mesures drastiques parce que les gens ne restent pas chez eux. Mais là, il y a juste à prendre des gants et prendre un petit... Pour aller s'entrer dans la salle. C'est tout, bah ouais. Il ne faut pas devenir parano. Elle a raison, c'est des personnes âgées. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour eux. Tu avais arrangé comme moi. Activité sportive, il faut que je vous liais. C'est sur le bien. Je vois, il y en a un moment. Tout commence à marcher de demain, Nidji. On part à 10 ans. Je n'arriverai pas à dormir, moi. Je ne sais pas si c'est bon. Je suis malade si je ne travaille pas. Ma bouteille d'eau, wesh. Ah, bah déjà, Covid-19. Putain, tu casses la tête. C'est impressionnant, maintenant. Alors, on va jouer à un jeu. Il y a le Covid-19 dans une des bouteilles. Il faut choisir la bonne jeu. Santé au virus. Tu as le train de tenir dans laquelle, non ? Je ne sais plus, je vais me l'envoyer. Tu fais chier, santé au virus. Il faut corriger l'apportement maintenant. Il y a une heure et demie. Hum. Il peut être à quoi faire la bonne idée. Pour le bâtiment du chien, c'est que ça, il y a une assiette de gros porc. Tu fais la caméra, on dirait 4 coeurs. On regarde l'épisode 1, mais il n'est pas encore filmé. Si vous ne l'avez pas vu, l'épisode 1, allez le voir. C'est un arbre, il est passé. Il y a 10 ans parce qu'il y a 50 euros. C'est vrai, il y a 50 euros, je fais non plus. C'est du pain perdu. On a retrouvé le pain perdu, tu as vu ? Non, ça pue les égouts de malheur, les douches. C'est mal, mec, je fais quoi ? Ah, mais t'as porté, putain. T'es sérieux, je te prends de sérieux. Il est énervé. Pour une fois, donc toi, quand t'es sérieux, je dois être sérieux. Ah ouais. Ben non. Le mec, il ne s'entraîne pas pendant des dévots, il fait quoi, c'est toi ? Il rend bien, ça te chume, moi. T'es sérieux ? Ouais, là, il fait costaud. Il fait ? Après, on ne sait pas circuler, mais il fait costaud. Mais dis, on va dormir, quoi. Il fait minuit, après, c'est notre date des jours, on va rentrer. Donc demain, on va avec l'avion ? Ah non, mais on va avec l'avion, c'est tout. Je vous couche à la toute l'école. Quand je dors à 5 heures matin, je vous dors à 7 heures. Demain, on part à 6 heures, tu dors à 5 heures. Non, demain, on part à 7 heures. Et toi, tu comptes te coucher à 5 heures, là. Regarde les horaires, les horaires, s'il y en a demain. Il y en a toutes les 30 minutes. Ah ouais, c'est vrai ? Il y en aura moins. Putain. On va faire du stop, là. On part à pied, frère. Premier départ, 4 heures 10. Donc même sur la panamette, on l'abuse. Demain, on aura quoi ? Putain, j'aurais le moins très bien. T'es un vrai passionné, là. Tu vois, moi, j'aime bien la bustule. Non, c'est vrai, toi. Non, j'ai un petit peu, il faut que je le sais. J'ai un bon point de chez, il faut le six-pack. Mais tu joues à le six-pack ? Non, j'ai jamais eu d'abandonner ma vie. Ils sont tous en dessous, là-bas. Ils sont pas déconnés. C'est un mytho. Ah, le bâtard, il y a en direct. Toujours. J'ai chier. Je viens de manger. Non. Ah ouais, on est grand. Merde, je pensais que c'était de dire que je suis le plus clé. Je suis malade, voilà, j'ai jamais. Mets la vidéo de Marbelle avec une nette. Micro-fort, marbelle. Salut les métaux, vous venez de voir. Je me suis réveillé. Mais pourquoi tu me dis que t'as mal à la gorge ? Je viens de manger. Tu mens ? J'ai trouvé. J'ai l'air vieux. Tu me fais paniquer, là. Tu sais, je crois que c'est le virus. C'est les symptômes. Mitho. Je te le jure. La gorge, tu as respiré un peu. Au moment de boucher. Température. Déjà sûr, il y a une mauvaise nouvelle. C'est bon. Le poil vient de venir. Bon. C'est pour ça que j'ai pris un médic. Mitho, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on est portifuère ? Putain, Mithy, putain. Non, c'est comme la peau, putain. Ah ! Putain, on est un dernier, il faut se faire briller, putain. Tu viens, Mithy ? Mithy ? Fais pas, t'es... Mithy ? Oh ! Hé ! Mithy ? Tu dors ? Je te dors. Tu me fais pas dire, là, arrête. On parle de ce vol à l'unir, tu t'endors, là. Qu'est-ce que je suis portifuère ? Là, il faut qu'on sache ce qu'on fait demain, là. Pourquoi tu dors, là ? C'est un peu de 2 kilos. Mais je pense que t'arrives depuis un mois, là, il faut de la tienne pour manger. Il faut du sirop, j'ai moins l'air d'autre. Nous sommes désolés, votre voile a lancé pour vous, on se lit, à l'éternité. Ils vont nous mettre les mains. Mitho, comment on fait ? Viens, on y va, on dort pas. Il faut qu'on aille aller à l'aéropat. Il y a de l'autre fois ? Il faut qu'on aille à l'aéropat, là. Il faut qu'on aille à l'aéropat, là. Je peux pas ou même pas avoir. Putain ! On peut monter dans le train, on peut monter dans le train, cachez. Je peux y voir. Il y a encore des trains. Parce qu'ils ont dit deux trains sur trois. Je vais essayer de ne pas suivre. Je veux pas niquer, là. Mets ta mère, s'il te plaît. Si t'as de virou, tu viens d'essayer de faire ce que je dois. Oui, bonjour. J'ai un voile qui vient d'être annulé à ma stand. Je devais le prendre à 10h du matin pour rentrer chez moi à la nuit. Et du fond, maintenant, je suis bloqué sur ma seille et je me mets de main pour moi. L'avion, c'est mort. Elle n'a pas d'autre vol. On prend le train. On prend le train aussi. Maintenant, il faut avoir le train et le train, il faut le payer. On ne le paye pas. Hein ? Hein ? Hein ? Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas de rester dans le vol. Je suis sûr. Mais là, il y en a pas. Mais excusez-moi l'idée. Moi, je te dis, il n'y a pas rien. C'est pour ça qu'il fallait à la gare, là. On a la gare. Il y a rien, il n'y a pas d'accueil. On a des points vertes, là. Ah non. Il m'a dit, c'est que bien, ça ? Non, je ne le paye pas. On n'a pas l'article dernier. Oh, là, je le paye pas. Ouais, mais toi, ils vont en avoir avec la gare. Je ne sais pas, je crois qu'il vaut 160 euros. 160 euros ? Ah, frère, c'est ça. On n'a rien, là. On est trop sorti, là. On a un plus. Mais en fait, on ne faisait pas attention à l'intérieur. On ne calculait pas, dans tout ça. J'ai vu des vidéos, les dits. C'est comme s'il y avait la gare dehors, et nous, on était là, en train de jouer. On ne savait même pas. Pourquoi t'as mis la caméra ? Parce que je me dis qu'il faut au moins finir un truc, c'est ça. Toi, là, je le prends. Je ne suis pas joué, là. Le mieux, c'est qu'on prenne le trac et complète, là. On monte dedans, reste devant. Allez, il y a deux heures plus le matin. J'ai toujours la réchauffe, là. J'ai trop froid. Genre comme une grippe ? J'ai trop froid, j'ai frimeux. Ah ouais, comme ça dit que je suis là. J'ai trop froid. Mets-toi là, toi, on s'éloigne. Mais dis pas des trucs comme ça, alors, si tu l'as pas. Après, naturellement, je vais l'écarter. T'as pas froid, là ? Non, je regarde, je fais comme ça. Je t'en reçois lui, j'ai pas froid. En plus, j'ai envie de tousser. Je me rends déjà plus tard. Pourquoi ? Moi, je peux pas. Mais si tu l'as, je te l'as pas. C'est ce qu'il y a pas ? Bah, t'es un ton, en plus, là. Mais dis, tu me fais esprit. Non, mais là, je suis sérieux, je... Oh, là. Moi, je suis en panique, là. Je rigole, mais je suis en panique, là. Je vais regarder que faire, si on l'a. Faut choisir mon cri, mon cri, là. Ah, j'ai une boule au ventre. Est-ce que t'as de la fièvre ? Non. Comme ça, je me faisais avant, quand je me mets la chichière. Ça faisait ça. T'as des difficultés à respirer ? Non, à reprendre mon oxygène. T'as des difficultés à respirer ? Ah, j'ai une boule au ventre. Le stress. C'est le stress ? Tu me dis souvent, ça, que t'es bloqué. Ok, mais ça, c'est pas nouveau. Non, mais là, ça va venir en chaud. Non, mais t'as bien l'impression que tu psychotes, et du coup, tu déclenches ces symptômes ? Ou tu les aimes vraiment ? Ouais, j'essayais pas. Tu m'as plus peur. Hé, t'as 20 ans, on est jeune. Là, il va rien t'arriver. T'as pas pour qu'on arrête de ne pas duquer, là. Mais bon, j'ai été en déplaçant. Ah, professionnel. Moi, j'ai failli arriver. Je me sens vraiment bien. On me voit la voiture. Hum ? Ah, défilé, là. On est venu pour ça. C'est vraiment sérieux, gros. C'est pas du tout, on est dégueulasse. C'est une pute avec l'époque, gros. Si c'est à la fin de tout, on est su trace avec ça. Hé, ils sont dehors ? Ils sont des boîtes de nuits. Des jurys. Oui, non, les boîtes de nuits. Regardez, j'ai une vaine de rentrer ici. C'est le musicien. Vous avez beaucoup lancé. Les gens sont inconscients. Je crois qu'ils sont plus conscients que nous. Ah, mais il est fou, là, les gens. J'espère que ça va venir se finir. Tu penses aux muscles, là, ou quoi ? Je pense que je prends pas les coups d'un monsieur, jamais. On me pose sur les frères. On va voir ça, on va ça. La santé, frères. Tu creux du jour au lendemain. Les humains, ils pensent à son bien-être. Ils pensent pas à l'amour, ça. Ils pensent qu'il y a 25 ans, qu'il va mourir dans 50 ans. Tu vois ce que je veux dire ? On parle juste, putain, les veines et bien. Mike, on a fait la vidéo. On a rendu même repartir le soir. On a un objectif validé, on repart. Tu sais, il n'y a pas d'aller autour le soir à 18h. Mon frère m'a dit hier, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, faut rentrer. J'ai dit, j'ai mon ado demain, je serai à la maison, à l'appartement à midi. Il m'a dit, non, faut rentrer maintenant. Moi, je lui ai dit, on dort pas, on va à la gare. Dès qu'il y a un train pour lui, on le prend. Pour Paris. Pour Paris. Bonjour, tu l'as mis à l'heure du matin le message. Ouais, heureusement, tu dormes pas. Tu dormes pas, là ? Non. Moi aussi, je dormais pas profondément. Moi, je dormais pas du tout. Je voyageais des vidéos. J'ai fait un cauchemar. Je cherchais un truc près de mon pied tout à l'heure. Je sais pas si tu m'as entendu. Ma carte d'identité ou ma télécommande. T'as pas entendu ? Je me suis dit, il est en train de me faire foutre. Peut-être que c'est la maladie. J'ai regardé trop de vidéos, là, ça va monter le crâne. Mais grand simple, sur Internet, t'as vraiment trop conscience de ce qui se passe dehors. C'est vraiment le crâne. Je t'avais dit quoi ? Moi, c'est ce qui est mon bête, c'est vraiment le retour. J'ai menti. Je suis dans un mal-être. J'ai menti de ma mère. J'ai dit que j'étais au siège social pour Basiqui. À mon marque. Mais dis, tu sais qu'il y a deux choses. Soit c'est un franchement, soit ça finit bien. C'est people.